Bonjour. Nobelia, une de mes amies vénézuéliennes, est arrivée en France il y a une quinzaine d'années déjà. En plus de découvrir notre vocabulaire, elle s'est amusée à comprendre nos différentes métaphores et transformations linguistiques. Je me souviens par exemple lors d'un bon repas dominical, tous installés à une table dans une saumière normande, un de nos copains dit « Oh ! » « Après ce bon repas, on irait bien prendre un bon bol d'air. » Nobelia nous regarde. « Un quoi ? » Alors elle nous imaginait courir dans la cuisine. « Moi, je prends le saladier. Moi, je suis en grande forme. Je vais prendre juste la tasse à café. » Nobelia aurait pris la tasse de thé pour le matin. Cette tranche de vie est amusante. Elle nous rappelle à quel point notre langue est pourvue de malice de surprises. Mais le plus important à retenir aujourd'hui, c'est le sens de cette phrase. « Un bon bol d'air. » Qu'est-ce qu'on souhaite aérer ? Qu'est-ce qu'on cherche en finalité ? Ne serait-ce pas tout simplement de se sentir en paix ? En sérénité ? Plus léger ? Plus libre ? Moins encombré aussi. Bon, c'est bien quand on se trouve à la campagne un dimanche après-midi, donc au bon endroit, au bon moment. Mais comment fait-on pour garder tout cela après ? On emporte des poches plastiques ? Des boîtes hermétiques ? Zut ! J'ai oublié la mienne dans la voiture ! Mais moi, je crois qu'il y a quelque chose de plus simple. Dîner depuis notre plus jeune âge. Accessible partout, partout, ce que soit votre taille, votre poids, votre âge. Le rire ! Lors de mes stages de formation, je ne sais pas, des managers, des commerciaux, enfin de tous domaines, je pratique régulièrement des ateliers du rire. On me dit « Delphine, la rigologie, moi j'en ai pas besoin, je raconte très souvent des blagues ». C'est bien, très drôle. Je me permettrais de faire une distinction entre l'humour entre copains et les bienfaits du rire provoqué qui vous apporte une sérénité. Mais avant d'aller au-delà, puisqu'on en parlera cet après-midi, je rappellerai qu'autour de la ligne du rire, il y a plusieurs niveaux, plusieurs étapes, toutes aussi importantes les unes que les autres. On a d'abord le sur-rire. Il est utilisé par excès, il ne profite ni à soi ni aux autres. Le rire qui fait travailler tous nos zygomatiques, mais je vous laisse un peu pour tout à l'heure. En dessous, le sourire. Oh, qu'il est bon ce sourire que l'on reçoit ! Comme dit le poème, « Un sourire ne coûte rien, mais il produit beaucoup. » Yotko Ono qui dit ou qui pose la question « Un sourire ! » mais vous seriez surpris de voir à quel point les vibrations d'un sourire peuvent influer sur notre monde. Et vous ? Oui, vous ! Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivés jusqu'ici ? Quand vous êtes entrés dans la salle ? Quand vous avez croisé quelqu'un ? Quand vous vous êtes assis, Qui a souri le premier ? À combien de personnes avez-vous souri ? Aujourd'hui, samedi 13 novembre, journée mondiale de la gentillesse. « C'est-y pas » Je viens de Normandie. « C'est-y pas la meilleure journée pour s'offrir un bouquet de sourires. » Non, non, non. Un bouquet avec des sourires. On va sourire à la personne qui est devant nous, à la personne qui est derrière vous, celle qui est à votre gauche, celle qui est à votre droite. Même le jeune homme qui est au fond là-bas, qui dormait tout à l'heure, j'espère qu'il est réveillé. Quand on va le réveiller, on va lui dire « Bonjour, ça va ? » Allez, un. On s'offre un joli bouquet à tous. Un, deux, trois. « Bonjour, ça va ? » « Bonne journée. » « Merci d'être venu. » « Bien, j'en vois pas là-bas. » « Je vois pas vos sourires, c'est sûr. » « Encore un dernier. » « Allez, un. » « Bonjour. » « Merci pour cette mise en bouche. »